C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette nouvelle série de conférences intitulée Inotera au futur. Alors, je suis d'autant plus heureux que pour la première fois, l'ensemble des collaborateurs en France du groupe pourront nous suivre en direct et pour assister à ces conférences. Et la communauté des managers dont vous faites partie ici nous écoute, elle, en duplex. Alors, le futur dans l'entreprise, le futur dans l'entreprise, vous le savez, c'est notre quotidien, puisque le futur, il commence tout à l'heure. Il se poursuit demain, le mois prochain, l'année prochaine, les prochaines années. Et puis, je dirais pour Inotera, on l'espère, le siècle prochain. Donc, il s'agit en fait de l'appréhender le mieux possible dans toutes ces diverses échéances, avec ces différents tempos, ces différents sabliers qui coulent chacun à leur rythme. Il s'agit aussi de ne pas se focaliser sur l'immédiat au détriment du lointain, mais non plus de ne pas rêver de lendemain qui chante au détriment de l'immédiat. Alors, ces conférences, donc, dont celle d'aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, ce sont des moments privilégiés pour nous tous. Et cette année, elles serviront à nous sensibiliser au temps qui passe avec les changements et les mutations inévitables qui l'entraînent. Alors, aujourd'hui, pour ce faire, nous accueillons avec grand plaisir nos premiers intervenants, Dorothée Collère, ou Collère, je ne sais pas, Collère, et Jean-Daniel Weiss, associés du cabinet Collère Consulting and Coaching, pour une conférence sur le thème Industrie 4.0, Révolution technologique ou Révolution culturelle. Révolution dans tous les cas, vous le voyez. Mais est-ce une simple affaire d'outils techniques ou est-ce une transformation profonde des manières de travailler et des compétences nécessaires ? Alors, depuis plus de 10 ans, Dorothée Collère et Jean-Daniel Weiss accompagnent les entreprises françaises et allemandes dans l'évolution de leur business model et leur transformation numérique pour aider à la mise en œuvre du 4.0. Alors, l'industrie 4.0, vous le savez, c'est une notion qui, en fait, est associée à de nombreux imaginaires et fantasmes autour des robots, par exemple. Cette révolution pose non seulement, en fait, les problèmes de nouveaux modes de production, mais également de l'apprentissage de nouvelles technologies, des sujets cruciaux aussi sur l'organisation du travail et de l'avenir lui-même du travail. Alors là, comme ailleurs, il me paraît essentiel que dans cette réflexion que, bien sûr, Inotera va aborder, il me paraît essentiel que l'humain reste au cœur de nos préoccupations et que les collaborateurs soient étroitement associés à cette réflexion sur la mise en œuvre du 4.0. Alors, à travers ce voyage dans l'industrie du 4.0, vous explorerez de nombreux domaines, le numérique, les ressources humaines, donc l'innovation, bien sûr, et un certain nombre d'autres. Donc, Dorothée et Jean Daniel, si je puis me permettre, Dorothée et Jean Daniel ont beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui sur les différentes facettes de cette industrie. Donc, vous les écouterez. J'en suis convaincu avec grand intérêt et même passion. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de leur intervention. Merci à tous et très bonne conférence. Donc, je cède bien volontiers la place à Dorothée Collère et Jean Daniel Weiss. Je ne sais pas si je vous donne votre micro. Merci, monsieur Gobet. Nous sommes très, très heureux, très honorés d'être parmi vous aujourd'hui pour faire ce voyage dans l'industrie 4.0. Alors, on sait que c'est un voyage que vous avez déjà bien amorcé et j'espère qu'il fera écho à des questions que vous avez pu vous poser et qui va pouvoir vous emmener peut-être un peu plus loin dans votre réflexion. Jean Daniel Weiss et moi-même, on a créé le cabinet Collère CC il y a une dizaine d'années maintenant avec une conviction qui était chevillée au corps et que monsieur Gobet a cité aussi, c'est celle de travailler avec le terrain. Il n'y a pas de transformation possible sans associer le terrain. Et c'est dans cet esprit-là aussi qu'on va vous parler du 4.0. Je vais laisser le menu s'afficher pour qu'on partage la structure de l'intervention. Alors, pendant que la technique nous rejoint, quelques mots sur comment on s'est intéressé à l'industrie 4.0 parce qu'aujourd'hui, vous regardez le 4.0 dans Internet, c'est un sujet qui est foisonnant. On ne sait plus où donner de la tête. Et pour ce qui nous concerne, c'est envers 2011-2012 avec Jean Daniel, où on a commencé à entendre ce terme d'industrie 4.0. On avait l'intuition que c'était quelque chose qui n'était pas anodin. Mais beaucoup disaient encore que c'était un concept marketing. Les Allemands sont en train de lancer ce concept pour relancer leur industrie. Mais on a voulu voir d'aller de plus près. Donc, en 2012-13, on entreprend un voyage en Allemagne où on va aller interviewer une soixantaine de chefs d'entreprise, des syndicalistes, des chercheurs, pour qu'ils nous racontent comment ils comprennent l'industrie 4.0. Et c'est à partir de ces différents témoignages qu'on a réalisé un livre qui se veut pédagogique, qui se veut une aide très concrète avec des exemples pour expliquer aux chefs d'entreprise et aux équipes comment les Allemands, en l'occurrence, puisqu'ils sont quand même en avance de face sur le sujet, quels sont les exemples concrets qui peuvent servir de référence sur le sujet ? Et notre grande surprise, lorsqu'on est parti en Allemagne en se disant on va voir des merveilles technologiques, on va voir des robots, de la robotique avancée, des choses vraiment. Et finalement, ce qui nous a le plus surpris dans ce parcours, je dirais, qui nous a amené tout au long des grandes régions industrielles de l'Allemagne, depuis la Bavière jusqu'à Hanovre, en passant par le Bas de Württemberg, la Rénanie, ce qui nous a frappés, c'est que finalement, c'était pas tant une affaire de technologie, parce que les technologies, elles sont là, on peut les acheter, on peut les mettre en œuvre, c'était une affaire d'interaction humaine. Ce qui nous a vraiment frappés dans ce cas allemand, et c'est pour ça que le titre Révolution technologique ou Révolution culturelle, les Allemands, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient ensemble pour expérimenter, pour travailler collectivement. Et quelque part, ça nous a amené à identifier une forme de paradoxe, qui est qu'on pense que le numérique, en fait, disjoint, supprime des interactions humaines, puisqu'on va automatiser des relations, et finalement, on s'est aperçu que le numérique supposait aussi de densifier le tissu d'interaction entre l'entreprise et ses partenaires, au sein d'entreprises, entre les différentes fonctions d'entreprises, et qu'industrie 4.0, effectivement, comme disait M. Gobet, c'est remettre l'humain au centre, mais pas simplement au centre de l'usine, c'est remettre l'humain au centre dans la dimension d'interaction dans toute l'entreprise. Notre présentation aujourd'hui va, je dirais, vous amener à voir un certain nombre d'exemples qui appuient ce discours. Alors, la technique nous indique qu'il y a un petit sujet technique dont on voit des slides. Donc, on va démarrer la présentation sans les slides, et puis je suis sûre qu'elles vont arriver sans problème. Donc, la particularité de notre approche, c'est de dire que l'industrie 4.0, on regarde certes la dimension technique, on regarde surtout le schéma industriel, comment celui-ci évolue avec l'industrie 4.0, et la particularité de notre regard, c'est de dire, attention à pas seulement se focaliser sur le schéma industriel entre les 4 murs de l'usine, il est important de regarder aussi l'évolution du business model, du modèle d'affaires, à travers aussi un questionnement des clients, de regarder les questions d'organisation industrielle, et de regarder cette dimension culturelle. Alors, Jean-Daniel, je te propose de nous raconter comment tout ça a commencé en Allemagne. Qu'est-ce qui fait que les Allemands se sont intéressés au 4.0 tout d'un coup, autour des années 2010-2011 ? Oui, si on se replace au début de ce siècle, c'est un moment où l'Allemagne s'interroge sur son modèle industriel. Les Allemands se sont fait peur en se disant, notre modèle industriel, il est menacé, pas simplement parce que, notamment dans l'industrie des biens d'équipement, je dirais, on voit émerger de nouveaux concurrents, notamment les concurrents asiatiques, mais aussi parce que l'Allemagne prend tout d'un coup conscience que son tissu économique est en train de se défaire doucement, un peu dans un débat un peu similaire à celui qu'on a en France sur la désindustrialisation. Et en 2005, Hans Werner Zink, qui est le directeur de l'Institut d'économie de Munich, va publier un livre qui s'appelle « L'économie de bazar ». Et il nous dit, attention, suite à l'unification, l'industrie allemande a considérablement développé ses capacités de production, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, où il y avait déjà une base industrielle, une culture industrielle. Et du coup, les exportations qui partent d'Allemagne dans le monde entier incorporent de moins en moins de valeur qui est produite sur le sol national. Et donc, l'Allemagne, économie de bazar pour frapper les esprits. C'est-à-dire, finalement, ça va devenir, à terme, une immense place d'échange et de réexportation de biens qui ne sont pas produits chez nous. Deuxième sujet, vous connaissez tous, j'imagine, la marque Laika. Vous savez peut-être que Laika a failli mourir dans les années 2000. Pourquoi ? Parce que Laika a totalement raté le passage au numérique. Laika, fort de son pouvoir de marque, fort du fait que les plus grands photographes utilisent des appareils Laika, de sa puissance aussi technique avec des optiques et un système de visée unique au monde, a ignoré l'apparition du numérique. Alors, effectivement, au départ, les appareils numériques étaient d'assez mauvaise qualité. Et donc, on pouvait se dire, les vrais photographes continueront à l'argentique. Laika a complètement focalisé sur la technologie, a complètement loupé la dimension d'usage du numérique. A savoir que le photographe, non seulement il pouvait, la photographe pouvait prendre une photo à un coût quasiment zéro, ne plus s'embêter à gérer une pellicule et l'attente des photos ou à développer soi-même, mais surtout, il pouvait retravailler le fichier numérique derrière à foison. Et si Laika n'avait pas été sauvé par des investisseurs, l'entreprise aurait très probablement disparu. Troisième angoisse à l'époque en Allemagne, peur. Si vous vous promenez à l'époque dans les conférences industrie 4.0, vous voyez que la menace, c'est Google. Pourquoi Google ? Pas simplement parce que Google, à l'époque, a des ambitions dans la robotique, mais parce que Google est le dernier maillon entre le dernier industriel et son client. Et donc, les Allemands se disent, attention, si d'aventure, on laisse faire ça, ils vont pouvoir mettre, je dirais sous pression, toute la chaîne de création de valeur. Et donc, on voit des industriels qui sont assez en amont, y compris des fabricants d'équipements, qui disent qu'il faut qu'on s'unisse pour éviter qu'il se passe dans l'industrie la même chose que ce qui s'est passé dans la presse ou dans d'autres secteurs. Et ça, on le voit notamment dans le domaine de l'automobile. Vous connaissez tous... Vous connaissez tous ce modèle de voiture assez iconique. Vous connaissez tous ce modèle qui est caché derrière l'Arctique du Monde. qui est la Porsche 911. Quand une nouvelle voiture est lancée, elle va être envoyée dans différentes zones dans le monde pour la tester. Des zones extrêmement froides, extrêmement arides. Et on va récupérer un ensemble de données sur le fonctionnement du véhicule qui vont servir à Porsche à faire évoluer un actif stratégique essentiel de l'entreprise qui est son moteur six cylindres. Imaginez demain que vous mettiez Google Android comme système de navigation dans la Porsche 911. Que se passe-t-il ? Google, comme aujourd'hui le fait Tesla avec ses véhicules, est en mesure de capter en temps réel les données de fonctionnement des milliers, des dizaines de milliers de Porsche équipés de ce système-là qui roulent dans le monde entier. Et donc, potentiellement, de venir capturer cet actif stratégique au nez à la barbe de Porsche. C'est pour ça qu'en 2015, c'est quand même... Imaginez, les trois plus grands constructeurs allemands qui sont pourtant concurrents sur quasiment toutes les gammes de produits se sont unis pour racheter une application de cartographie qui s'appelle IR et qu'ils ont mis, développé et déployé dans leurs automobiles. Donc, aujourd'hui, vous avez sur ces modèles-là, si vous avez une voiture d'une de ces marques, très probablement, un système de cartographie qui est hérité de cette application. Vous vous rendez compte ? Les trois plus grands concurrents qui se mettent ensemble, qui s'allient pour, je dirais, cette opération de pré-concurrence. Et à travers ce que vient de vous dire Jean-Daniel, retenez, il y a eu la peur. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur, elle est souvent une bonne conseillère quand on veut se lancer dans un processus de transformation. Et ça va être le cas en Allemagne. Donc, la peur de Google avec des enjeux industriels colossaux parce que l'Allemagne, c'était une colonne vertébrale constituée par l'industrie mécanique. Et il y a le numérique qui vient percuter cette colonne vertébrale. Donc, les Allemands vont essayer de construire un alliage entre cette industrie mécanique et l'industrie de l'informatique. Et donc, ils prennent le sujet à bras-le-corps. Et ce n'est pas seulement le ministère de l'économie et de la technologie qui prend le sujet à bras-le-corps. Il y a aussi, c'est très important, le ministère de la formation et de la recherche. Et ils travaillent. Et notamment, ils veulent faire de l'industrie 4.0 un récit national. D'où cette représentation que vous voyez derrière moi qui représente l'industrie 4.0 comme une quatrième révolution industrielle. Il y a eu la révolution de la machine à vapeur, la révolution électrique, la révolution électronique. Et puis, cette révolution industrielle incarnée par les systèmes cyberphysiques. Jean-Daniel va vous en dire très rapidement quelques mots. Ce qu'on remarque, c'est que cette révolution industrielle, elle est différente des précédentes. Les précédentes, vous aviez une quête éperdue de gains en productivité. Vous aviez une quête de rationalisation des flux de production, comment être le plus efficace possible, chasser les pertes, monter en qualité. Là, vous voyez cette quatrième révolution industrielle. On n'est plus dans la rationalisation des flux physiques, on est dans la production de nouveaux flux, de nouveaux flux d'informations entre les machines, entre les machines et les produits, entre les machines, les produits et les hommes. Donc, on est dans une nouvelle révolution technologique qui va amener une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de consommer et donc aussi une nouvelle manière de travailler. Et donc, cette révolution qui se veut aussi être un récit national, c'est important parce que ce schéma-là, vous allez le voir, vous allez chez le syndicat, il dit Guy Métal, ils l'ont affiché dans leur bureau. Vous allez dans les instituts de recherche Fraunhofer, c'est dans leur bureau. Et c'est devenu... Tout le monde... Vous pouvez parler à quelqu'un dans la rue de l'industrie 4.0. On en a fait l'expérience. Voilà, c'est vraiment imprégné dans les têtes. Alors, ce nouveau modèle industriel, il se distingue du fordisme. Ça se veut vraiment être, par rapport à ce qu'a été la production de masse, et souvenez-vous de la formule de Ford, qui était, vous pouvez choisir n'importe quel modèle de la Ford T à partir du moment où elle est noire. Le 4.0, c'est mettre le client au centre des préoccupations et de dire, client, tu veux quoi ? Tu veux quelle couleur ? Quel design ? Je vais le faire. Voilà. C'est la production de taille 1, en temps réel, grâce au numérique, au même coût que la production de masse et avec la même efficience que la production de masse. Donc, on renverse le modèle fordiste. On va vers la série unitaire. Et là, vous avez l'illustration des premiers démonstrateurs allemands avec des shampoings où, sur une ligne, on voyait des shampoings de différentes couleurs, de différentes composantes, destinées à différents pays et avec un étiquetage spécifique dans la langue du pays où le shampoing était adressé. Donc, vous voyez le changement industriel, changement culturel. Et ça, c'est rendu possible par l'alliance, comme a dit Dorothée, c'est à la fois de cette idée de customisation de masse qui est là, je dirais, depuis les années 80 dans le monde industriel, et de la cybernétique. Les Allemands vont aller chercher ce concept ancien de cybernétique qui date de l'après-guerre. Et ils vont nous dire, on va concevoir des systèmes de production cybernétique, ce qu'on appelle des systèmes de production cyberphysique. C'est-à-dire que l'usine, quelque part, va fonctionner de manière décentralisée, on ne va plus avoir une commande verticale, et elle va s'auto-réguler en fonction de tous les éléments externes à l'usine et aussi de tous les événements internes. Par exemple, ce petit garçon qu'on a pris en photo à la foire de Hanovre, c'était en 2017, il regarde une machine qui fabrique des petites figurines en plastique. Ce qui est intéressant, c'est que ça passionne les enfants, on en voit pas mal à la foire de Hanovre, et puis la machine, on suit en temps réel sa consommation à la fois de plastique, de granulés, et puis aussi d'électricité. Et justement, cette machine, elle est en lien direct avec l'évolution du prix de l'électricité à la PSIC, où il y a le marché spot de l'électricité. Donc la machine, grâce à un algorithme, va adapter, et c'est aujourd'hui, je pense, un sujet, automatiquement sa consommation en fonction de l'évolution du prix de l'électricité. Alors évidemment, vous allez me dire, si les acieristes, les fabricants d'aluminium, les gros consommateurs d'électricité se mettent à faire la même chose, on va avoir besoin de réguler un petit peu tout ça. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, un exemple d'un élément d'usine, potentiellement, qui va être accordé directement à, je dirais, un fournisseur d'électricité, à une évolution d'un marché de l'énergie. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la manière dont on conçoit l'organisation d'usines, aussi, va changer. L'idée, vraiment, chez les Allemands, c'est que cette pyramide de l'automatisation, qui est, en fait, que vous connaissez tous, que vous soyez dans les ateliers, dans les bureaux, dans les ateliers, vous connaissez le système, je dirais, tout en bas, les capteurs actionneurs, ce qui fait fonctionner l'usine. Vous avez les systèmes de contrôle, vous avez le système de gestion de la production, le manufacturing execution system, et puis au-dessus, vous avez le RP, et puis tout en haut, vous avez les systèmes de business intelligence, que là, le management va utiliser pour prendre des décisions. Tous ces systèmes-là fonctionnent, sont reliés, et fonctionnent à des fréquences différentes. Regardez dans la vision cible du 4.0, on est sur des systèmes cyberphysiques de production qui sont totalement décentralisés, un peu à l'image d'un vol de drones qui vont se coordonner les uns aux autres pour ne pas rentrer, je dirais, aller dans des collisions. Et bien, on a un système qui fonctionne de cette manière, et le support, c'est le produit. On n'a plus un système, je dirais, centralisé, qui va descendre à une planification de production, un ordonnancement journalier, et qui va exécuter les ordres de production, les ordres de fabrication dans un ordre donné. On a le produit, qui va être chargé de l'ensemble des informations nécessaires à sa production, potentiellement avec une puce RFID ou un autre moyen de communication, qui va être sur un chariot, et qui va passer sur une ligne de production en disant aux machines, tiens, toi, tu vas me procéder de telle manière, toi, tu vas me percer tel trou, toi, opération de tarot d'âge, toi, là, maintenant, on va me poncer. C'est le produit qui porte l'information et en lien direct avec le client. Et donc, à notre grande surprise, quand on a été en Allemagne, on n'a pas vu des choses extraordinaires. Vous voyez, c'était le code inscrit sur la puce, le censeur que vient de montrer Jean-Daniel. Et du coup, on pouvait faire toutes les photos qu'on voulait, puisque le secret résidait dans le code. Donc, ce n'est pas une révolution industrielle spectaculaire. Elle est même presque invisible, d'où la difficulté aussi de l'appréhender. Et ça, ça a été notre premier étonnement. Et notre deuxième étonnement, c'est quand un des acteurs majeurs au sein du ministère de l'Éducation et de la Recherche nous a dit, l'industrie 4.0, ce n'est pas de l'automatisation. Au contraire, l'industrie 4.0, c'est beaucoup moins d'automatisation et beaucoup plus d'intelligence. Donc, c'est important de se dire, l'industrie 4.0, ce n'est pas à concevoir comme une montée de version du Lean, c'est à concevoir comme une nouvelle manière de produire grâce à ses flux. Et du coup, là, vous avez un joli graphique de consultant. On passe d'un retour sur capitaux employés au bout de 5 ans, qui est vraiment très important par rapport à ce qu'on avait précédemment. Et vous voyez que jouent là, effectivement, des gains en termes de coûts. Alors, sur les coûts de complexité, puisqu'on va gérer de manière différente la variété des produits, fabrication, stockage, logistique, les coûts de non qualité, les coûts de maintenance. Mais surtout, vous voyez que le principal gain, il se fait par une augmentation du chiffre d'affaires grâce à un nouveau business model. Comme Dorothée vous le disait, le 4.0, c'est une réflexion sur les nouveaux business models, les nouveaux modèles d'affaires qu'on peut amener. Donc, la première question à se poser, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire pour faire passer mon usine 4.0 au 4.0. La question, c'est comment tous dans l'entreprise, on peut réfléchir à de nouveaux business models, nouveaux modèles d'affaires, potentiellement sur des logiques de série unitaires, qui vont nous amener à augmenter considérablement notre chiffre d'affaires par de la différenciation. Donc, c'est une réflexion, je dirais, de marketing stratégique, opérationnel, qui va derrière se transposer. Et donc, ce qu'on vous propose, après cette introduction sur comment les Allemands définissent le 4.0, donc produire des biens personnalisés au même coût de la production de masse, c'est une grille qui va permettre d'ordonner différents exemples et de voir un peu plus clair dans ce 4.0. Donc, une première partie sur Industrie 4.0, tout connecté, tout visualisé, tout contrôlé, parce que c'est effectivement, comme on le voit, une première série d'exemples. Alors, je vous propose, on a un graphique qu'on va utiliser pour mettre de l'ordre dans ces différents exemples, donc organisé selon la variété de produits et l'intimité client. et donc, le premier modèle qui est l'hyperautomatisation. Donc là, je reste quand même dans un paradigme de production de masse, dans un paradigme qui vise la répétabilité des actions de production et guidé par le meilleur OTD, donc le meilleur délai de livraison possible, la meilleure qualité possible et le meilleur coût possible. Alors, Jean-Nel, tu vas nous donner quelques exemples. Exemple, une usine de fabrication électronique. Là, vous avez la vitrine 4.0 de Siemens à Amberg, en Bavière, où ils fabriquent les cartes qui vont sur les systèmes d'automatisation Siemens. Donc, ils fabriquent les cartes et ils les mettent dans les boîtiers. C'est une usine phare qu'on a eu l'occasion de visiter et où vous voyez effectivement qu'on est dans un contrôle maximal. Ils sont atteints aujourd'hui à un niveau de qualité qui est de quelques défauts par million de pièces produites. Donc, ils sont capables de pister vraiment les moindres défauts de ces cartes. Et c'est une usine qui est, je dirais, dans ce paradigme d'hyperautomatisation. 75% d'automatisation, points de contrôle partout. Et pourtant, quand on l'a visité, on était avec des grands professeurs allemands spécialistes du 4.0 qui, en plus, étaient industriels parce que souvent, on a la double casquette. Ils nous disaient mais ça, ce n'est pas du 4.0. Ce n'est pas vraiment du 4.0. Alors, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, si on veut vraiment être 4.0, on doit être dans une logique totalement décentralisée. Donc là, on reste sur des systèmes très verticaux d'information. Ils ont considérablement réduit le délai de time to market en liant le plus possible la production avec des opérations de conception en amont des cartes. Néanmoins, ça reste un système très pyramidal. Alors, nous, on n'est pas aussi, je dirais, aussi dur que ces professeurs. C'est pour nous du 4.0. C'est un modèle, je dirais, différent qu'on a appelé, comme vous l'a dit Dorothée, l'hyperautomatisation. Autre exemple de ce système hyper automatisé, on va aussi sortir de l'usine. Vous avez ici l'exemple d'une usine Bosch qui est au milieu qui fabrique des injecteurs diesel. On va bientôt parler au passé. Et vous voyez qu'en amont, on a un fournisseur logistique qui va approvisionner l'ensemble des pièces nécessaires à la fabrication et que derrière, on a le client Volkswagen qui fait l'assemblage des moteurs avec les injecteurs. La particularité de ce circuit logistique, c'est qu'il est entièrement maillé de RFID. Et donc, le client final, Volkswagen, c'est exactement ce qui se passe, où on en est en termes de production, où sont les injecteurs, où sont les pièces qui vont servir à fabriquer les injecteurs. Et grâce à ça, ils ont obtenu 10% de productivité, réduction de 10% des coûts de logistique interne et 30% de réduction de stock. Alors ça, ça montre effectivement l'intérêt de ce maillage sur la chaîne de création de valeur. Ça pose la question en Allemagne néanmoins de l'usine transparente. À savoir qu'à partir du moment où Volkswagen sait exactement ce qui se passe en amont de la chaîne, vous voyez disparaître un élément important de ces chaînes de création de valeur qui est l'asymétrie d'informations. Quand vous produisez pour un client, le client ne sait pas forcément ce qui se passe chez vous. Vous détenez une information et vous gardez une marge de manœuvre. Vous avez un incident, vous allez essayer de respecter le délai, vous n'en êtes pas sûr mais votre client ne sait pas tout de suite. Là, en fait, le client sait tout de suite ce qui se passe dans votre usine. Donc, vous avez un incident de production chez Bosch ou un camion qui est en retard pour livrer VarioPack. Les gens de Bosch potentiellement peuvent débarquer, peuvent commencer à vous demander des comptes. Vous voyez tout de suite que cette asymétrie d'informations se réduit et que donc cette transparence elle a une contrepartie qui est la réduction de votre degré de liberté. Alors, l'usine transparente, Jean-Daniel vous a expliqué ce que ça change au niveau de la chaîne de valeur, au niveau du schéma industriel. ça change également des choses au niveau de la relation au travail et de la relation au contrôle dans le travail. Cette illustration qu'on utilise ici, elle a été publiée il y a 15 jours dans l'hebdomadaire dits site qui est l'équivalent du monde. Et on voit d'ailleurs qu'hier, il y avait un article dans le monde où Inotera a été mis en valeur aussi sur cette question de la diffusion du numérique sur le terrain. La relation au travail parce que quand on va dans l'atelier, on voit que l'opérateur, il doit maintenant jongler avec différents outils que sont l'ordinateur, la tablette, possiblement d'autres ordinateurs. Donc, il y a une agilité qu'on demande à l'opérateur sur le terrain et qui conduit aussi à multiplier les canaux d'information au niveau de l'opérateur, mais au niveau du collectif d'opérateurs. Ça vaut également pour les fonctions de support qui jonglent maintenant avec le poste de travail en entreprise et le poste de travail chez eux. Ça pose la question du contrôle aussi parce que les Allemands se sont aperçus qu'avec ces différents capteurs, on contrôle davantage la productivité. Et donc, ça va donner lieu à débat, débat entre la direction et les salariés, débat en sollicitant également l'instance régulatrice des syndicats, mais ça va aussi poser des questions. À Hanovre, on avait notamment un des papes de l'industrie 4.0, Kagerman, qui était pour mettre des capteurs de manière à pouvoir mesurer le pouls, notamment chez les salariés un peu plus âgés, pour qu'ils ne prennent pas de risque de santé et que si on notait une faiblesse, alors on pouvait mettre cette personne à un autre poste qui lui convienne beaucoup mieux. donc c'était tout à fait audible. Maintenant, il y avait une sociologue, Sabine Pfeiffer, qui, elle, jugeait que ce n'était pas admissible parce que ça représentait une intrusion dans la vie du salarié et qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc vous voyez, le numérique, ça va nous amener aussi à redéfinir des éléments du droit du travail, quels sont les droits, quels sont les devoirs. ça va aussi nous amener à réfléchir sur les protocoles d'exécution des différents métiers. Ça va nous amener à discuter dans l'entreprise entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire comment on l'exécute notre métier aujourd'hui puisque là où on faisait une action manuelle, aujourd'hui, on va être sur un écran. Ça veut dire qu'il y a possiblement des nouveaux gestes qui apparaissent et puis il y en a qui disparaissent. Ça, c'est le premier modèle, celui qu'on a qualifié d'hyperautomatisation. Vous avez bien compris qu'en fait, le 4.0, ça se construit en marchant. C'est la première révolution industrielle qui se fait au même moment qu'on l'annonce et qu'il s'agit de trouver le bon chemin entre des risques et des opportunités. Le deuxième modèle, on l'appelle le modèle de customisation standardisée. Là, l'objectif, c'est qu'on augmente l'intimité client, on augmente aussi la variété des produits. Quelques exemples pour vous illustrer cela. Voilà, une chaîne d'assemblage de valve hydraulique chez Bosch. On n'est pas stipendier ni par Bosch ni par Simens, c'est juste que ce sont des exemples qui nous semblent pertinents. Vous avez ici une chaîne de montage avec neuf stations de travail connectées. Ce qui est très intéressant, c'est que Bosch avait un problème, ils ont près de 200 modèles différents à gérer. Ils avaient six lignes de montage avec des gros problèmes de stock et de qualité, de retard. Et donc, ils ont inventé ce système. neuf lignes où le corps de la valve en métal va être mis sur un support chargé d'RFID. Et le support, sachant quel produit est concerné, en passant sur les différents postes de travail, va permettre à l'opérateur de disposer des informations de montage directement sur un écran, vont s'allumer les différents endroits où il doit piocher les pièces pour réaliser le montage. Et puis, ça va circuler comme ça jusqu'au bout avec un approvisionnement automatique. Ce qui est très intéressant, c'est que l'opérateur est lui-même identifié via un tag Bluetooth et donc la station de travail est capable de le reconnaître et de s'adapter directement à sa morphologie et potentiellement aussi à son niveau d'expérience avec peut-être des instructions qui seront plus légères si on a quelqu'un qui travaille depuis plusieurs années ou plus détaillé si on a un apprenti. Songez juste que l'Allemagne a fait rentrer sur son territoire il y a quelques années quelques millions de réfugiés qui ont vocation à s'intégrer notamment via l'industrie puisque l'industrie est un puissant facteur d'intégration et que donc le temps qu'ils apprennent l'allemand qui n'est pas une langue facile on peut en témoigner le pouvoir déjà les mettre sur des chaînes de production avec des instructions en syrien ou dans d'autres langues ça permet de mettre toutes ces personnes-là déjà au travail. Autre exemple de production modulaire SEW Usocom à Brumat c'est en Alsace c'est une usine très intéressante parce qu'ils ont pensé à la fois à la série de Taïune puisque vous voyez qu'ils ont une commande moyenne de 1,5 pièce ils fabriquent des moteurs électriques qui sont utilisés comme système d'entraînement pour différentes applications pour des machines pour de la logistique et donc ils ont ce sujet qu'ils géraient auparavant avec de la différenciation retardée et là ils ont construit un modèle avec 4 mini-usines donc leur usine a été coupée en 4 mini-usines chacune avec un directeur de production et ses effectifs ils se prêtent du personnel et ça donne lieu à un flux monétaire dans l'autre sens et toute la logistique interne va être réalisée par des AGV sur lesquels vous avez 5 produits à monter et donc l'AGV va arriver au poste de montage il va pousser les 5 plateaux avec les moteurs à assembler vers l'opérateur qui va faire son travail quand il a terminé c'est rechargé sur l'AGV il passe à la mini-usine suivante pour les opérations qui vont suivre donc ça c'est intéressant parce que c'est une entreprise ACW qui a eu une expérience d'entreprise libérée à un moment qui en est revenu parce qu'ils ont rencontré un certain nombre de difficultés mais qu'on a gardé quand même cette notion d'autonomie et de réduction du nombre de niveaux hiérarchiques dans leur usine alors ça ce modèle là vous avez vu c'est de la customisation standardisée au sens où on va faire des millions de possibilités de produits mais que tout ça quand même à la base est prévu c'est juste un assemblage de possibilités de variétés on a déjà les gammes dans les systèmes et donc si on regarde l'organisation on peut se dire qu'on n'est pas encore en train de révolutionner le schéma industriel on reste dans un schéma assez classique que vous connaissez probablement tous de chaînes de valeurs de porteurs avec à un bout les fournisseurs au milieu la fabrication des produits au niveau de l'atelier les fonctions support au niveau des bureaux et à l'autre extrémité de la chaîne les clients on est dans un schéma où je pousse les produits que je fabrique vers les clients je suis dans un schéma qui est cloisonné qui est organisé horizontalement verticalement et je suis dans un schéma qui fonctionne très bien mais dans un environnement stable que se passe-t-il dans un environnement qui est un environnement d'incertitude radicale comme son lui qu'on connait aujourd'hui est-ce que je peux continuer à fonctionner comme ça avec un cloisonnement entre mes différentes fonctions une organisation linéaire et pyramidal peut-être pas peut-être qu'il faut revoir ce schéma d'organisation ça mérite d'être questionné en tous les cas et donc pour pour mener cette réflexion avec vous on a souhaité partager cet exemple ça se passe dans le Ban Württemberg on est à Neckarsum long du Neckar et chez Audi chez Audi sur la fabrication de l'Audi A6 où les voitures les carrosseries sont peintes avec les portières et puis les portières sont envoyées à 10 km au nord à Offenau pour être garnies avec tout le matériel qui va bien en fonction des différentes options le rétroviseur et la question que je vais vous poser c'est à qui Audi a confié cette mission de garniture des portières sachant qu'Audi a confié cette mission à un autre opérateur que lui qui a la capacité à garnir ses portières alors d'après vous qui est-ce ? et comme je sais qu'on est connecté avec les 4 sites s'il y a des questions enfin des questions des réponses des propositions qui arrivent des sites on les prend bien sûr volontiers alors formidable c'est une première et on la salue c'est quand même un moment assez extraordinaire donc quels sont voilà bonjour aux 4 sites et quelles sont les idées les idées d'acteurs d'opérateurs qui vont faire remplir cette action de garniture des portières chez Audi toutes les idées sont bonnes à prendre Vaurécia donc un équipementier automobile Renault Renault Mercedes Valeo Hermès voiture chic couture apparente Geoffran un fabricant d'ameublement de canapé très intéressant quoi d'autre oui les autres sites qu'est-ce qu'ils nous disent oui on a déjà eu on a eu les prisons des femmes aussi une école essayez de penser acteurs industriels d'une autre branche je vous mets sur la piste restez dans l'industrie mais pensez autre branche que l'automobile l'ameublement l'ameublement ça a été cité fabricant de portes plastique plasturgiste on cite l'aéronautique l'aéronautique l'entreprise Bose zodiaque à l'époque électroménager bon bah écoutez vous êtes créatif alors vous allez peut-être être surpris parce que c'est pas un des acteurs que vous avez cité c'est un acteur qui est DHL alors pourquoi DHL alors il y a le transport et puis vous savez la garniture de portières automobiles c'est plein de petites pièces et qui d'autre qu'un logisticien à ce savoir-faire de collecter plein de petites pièces et Audi s'est dit finalement le garnir des portières c'est pas mon métier c'est pas mon coeur de métier donc je vais le confier à un autre acteur DHL dont c'est davantage le métier il est dans la logistique il sait faire mieux que moi et puis ne nous voulons pas la face il sait le faire mieux que moi et à un coût moins élevé parce qu'il dépend de la convention tarifaire de la logistique et la convention tarifaire de la logistique en Allemagne et bien c'est 20% de moins que la convention tarifaire de l'automobile et de la métallurgie donc voilà ce qu'on voit à travers cet exemple c'est que l'industrie 4.0 parce que ses portières bien sûr elles sont équipées de puces RFID et donc elles reviennent exactement sur la même carrosserie avec laquelle elles ont été peintes c'est très important mais ça va permettre des hybridations de filières ça va permettre de sortir des murs de l'entreprise pour repenser le métier de l'entreprise se concentrer sur les forces de notre métier et possiblement y associer d'autres métiers ça veut dire que si je regarde par comparaison le schéma vous voyez de la chaîne de valeur bien abordée que je vous ai montré tout à l'heure on protège son business là on est dans une autre présentation qui n'est pas née de la tête de consultant mais de monsieur Kagerman ancien dirigeant des SAP et une figure leader du industrie 4.0 en Allemagne qui dit regardons la chaîne de valeur comme quelque chose d'ouvert d'éclaté d'archipel où on va avoir possiblement de la production qui est au sein de notre entreprise mais possiblement de la production décentralisée avec d'autres partenaires et vous voyez ce qui va être important ce sont les petites flèches rouges c'est la qualité relationnelle que je vais entretenir avec d'autres partenaires de manière à générer de nouveaux business alors on rentre dans la nouvelle partie là vous voyez qu'on monte crescendo on a été dans l'hyper automatisation puis la customisation retardée là on arrive à un mode de customisation plus poussée la customisation qu'on a dite avancée parce qu'on pousse au maximum la variété de produits et on est dans une intimité client encore plus développée alors est-ce que vous connaissez cet exemple de la fabrique de chaussures de sport la Speed Factory d'Adidas ici dans la salle je vois des yeux me dire oui dans les autres sites est-ce que c'est que nous disent les autres sites est-ce que c'est connu j'imagine qu'il y a des joggeurs vous avez je vois des sportifs j'en les devine au moins est-ce que c'est connu chez vous ceux qui sont connectés qu'est-ce qu'ils ont non pas forcément alors c'est un exemple c'est le ministère de l'économie et de la technologie qui a poussé cet exemple de la Speed Factory d'Adidas en Bavière et donc l'idée c'était de se dire on a une population de sportifs de joggeurs dans les villes qui ont souvent un fort pouvoir d'achat or ces chaussures souvent elles se viennent du Vietnam enfin d'Asie avec un temps de transport quand même assez significatif est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réfléchir à des entités de production qui soient aux portes des agglomérations urbaines et on pourrait proposer un service de customisation en temps réel de la chaussure donc on fait Adidas avec différents acteurs on a réfléchi à tout un système qui tient dans un conteneur c'est aussi ça l'innovation on fait courir le sportif on scanne son pied à partir de sa morphologie on va définir la chaussure et à partir de technologies 3D d'impression enfin d'impression 3D des technologies de soudage de collage on va produire cette chaussure en temps réel et ça c'est intéressant parce que ça nous amène à repenser la fabrication c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté la tête et les bras on reconnecte les fonctions de conception de design et de fabrication on imagine des unités mobiles aux portes des villes donc c'est repenser la localisation de la fabrication et c'est penser la miniaturisation on est dans un conteneur donc vous voyez cet exemple-là il raconte beaucoup de choses sur l'industrie 4.0 on va aller dans un exemple qu'on a choisi pour vous en préparant en menant les différents entretiens en amont vous avez ces chaussettes alors ces chaussettes normalement un fabricant de chaussettes il se dit je vais chercher à produire le maximum de volume d'une même chaussette et bien là on a l'exemple d'une entreprise américaine Xobab et c'est un programmeur un designer deux frères et ils se disent je veux produire la plus grande diversité de chaussettes avec le plus de couleurs possible avec le plus de graphiques possibles voilà et ils vont complètement à contre-courant de ce qu'on pourrait vouloir si on est un industriel et donc ces chaussettes ils vont travailler avec un fabricant de machines italiennes et ils vont mettre au point un logiciel qui consiste à partir d'un dessin d'une chaussette réalisé sur Photoshop à avoir un logiciel qui vous dit s'il est réalisable sur la machine à tricoter ou pas et qui va s'il ne l'est pas qui va produire le dessin le plus près le plus fidèle au dessin que vous avez pu faire et donc ils produisent un programme de fabrication qui va pouvoir ensuite être inséré dans la machine à tricoter et vous produire cette chaussette et là où on doit c'est très compliqué vous savez mieux que nous mais de mélanger des couleurs au lieu d'être limité par 6 couleurs ils en produisent 13 ils peuvent travailler à partir de 13 couleurs et si vous allez sur leur site vous pouvez si vous êtes fanat de l'orange et bien vous avez toute l'églination de chaussettes de contention parce que c'est des chaussettes de compression c'est ça aussi l'intérêt de leur réflexion des chaussettes de compression avec la couleur le design la fibre coton ou laine la taille et vous voyez que pour les tailles ils ont aussi été assez dans le détail avec aussi un code barre qui est le code barre de la fabrication de la chaussette la chaussette est pensée comme quelque chose d'assez unique avec aussi la possibilité d'en produire en série taille 1 suivant la morphologie de vos pieds et ce dont vous avez besoin donc là vous avez un modèle de fabrication de chaussettes de compression rendu possible grâce à un logiciel grâce au travail d'un designer et d'un programmeur et du coup on retrouve cette tendance ancienne d'évolution de l'industrie c'est une représentation qui a été proposée par Yoram Korin dans son ouvrage sur la révolution industrielle globale vous voyez qu'au 19ème siècle on était sur une logique artisanale on produisait peu de produits avec une très très grande variété on est allé progressivement avec la révolution fordiste vers une augmentation considérable des volumes et une réduction importante de la variété et depuis les années 60 à la fois sous la pression de la mondialisation qui impose de s'adapter aux besoins locaux et donc d'augmenter la variété des produits et aussi de la montée de l'individualisme qui fait que chacun veut un petit peu un produit individualisé on retourne vers une forme je dirais de logique artisanale dans la production où on va produire des beaucoup plus petites séries par rapport à ce qui se faisait préalablement Alors petite série customisation et vous avez en Suisse notamment les horlogers qui se posent la question de comment utiliser cette industrie 4.0 et notamment vous savez les horlogers ils ont des très grosses machines fabricantes de montres des très grosses machines pour usiner machines qui sont très consommatrices d'énergie et donc avec l'école la haute école arc-ingénierie à Neuchâtel ils ont élaboré cette machine d'usinage 5 axes qui ressemble à s'y tromper avec une machine Nespresso qui occupe 5 fois moins de place et qui consomme 10 fois moins d'énergie donc vous voyez on tire le fil de cette miniaturisation non seulement de l'usine mais de l'outil de fabrication et si j'arrive à miniaturiser mon outil de fabrication ça veut dire que possiblement demain je peux imaginer une autre organisation du travail pourquoi être contraint dans une usine pourquoi ne pas imaginer des tiers lieux qui nous ramèneraient possiblement à un schéma de la proto-industrie où on avait le contre-maître qui venait apporter la matière première et qui revenait chercher le produit fini est-ce que demain si on a des petites machines comme cela on ne peut pas imaginer un système décentralisé avec ce type de machine ça pose néanmoins la question parce que du droit du travail de la protection des salariés on a fait un énorme progrès avec la rémunération au temps là on était dans une rémunération à la pièce qu'est-ce que ça veut dire demain si je suis dans une forme hybride où je fais travailler à la fois des salariés et des indépendants avec des machines miniaturisées comme celle-ci dans des tiers lieux en tous les cas on peut y réfléchir ça veut dire un autre contrat social c'est aussi ça l'industrie 4.0 et du coup appliqué à votre monde de la production pharmaceutique on peut imaginer effectivement une miniaturisation avec une impression de comprimer en 3D il y a un certain nombre aujourd'hui d'acteurs qui ont développé des démonstrateurs dans cette direction là et puis si vous êtes lecteur du monde vous avez probablement vu cet article qui est paru le 16 février il y a 3 ans on avait dit ce serait génial d'inventer avant même la crise Covid des containers health factories des usines à la fois de fabrication de dispositifs médicaux et de médicaments qu'on pourrait transporter un peu partout parce qu'aujourd'hui les CDMO ils rêvent effectivement d'avoir des systèmes modulaires et des petits équipements qui peuvent bouger facilement en fonction de la demande BioNTech l'a fait pour la fabrication de vaccins avec 12 containers qui permettent de construire une usine de fabrication de vaccins ARN messagers et ça cette usine potentiellement vous pouvez imaginer demain qu'elle est déplacée là où apparaît le virus pour produire le vaccin le plus rapidement possible et que même elle peut suivre progressivement la progression du virus dans le monde vous voyez que cette idée que c'est plus je dirais le client qui va vers l'usine mais que c'est l'usine qui va vers le client elle se développe des fabricants par exemple de briques de machines qui fabriquent des briques en Allemagne qui réfléchissent à des machines modulaires pour pouvoir les envoyer dans des zones de guerre ou des zones de catastrophe naturelle pour faciliter la reconstruction cette idée là aujourd'hui elle est vraiment présente et elle est rendue possible par l'industrie 4.0 alors un autre élément aussi important dans cette approche 4.0 c'est ce qu'on appelle les plateformes les plateformes de services industriels là on ne parle pas des plateformes d'e-commerce on vous parle des services industriels que proposent aujourd'hui de nouveaux acteurs par exemple Mobility Work qui est une plateforme de maintenance Mobility Work c'est né dans une forge dans l'est de la France cette forge d'un jeune ingénieur informatique qui mettait en place le module de gestion de maintenance assisté par ordinateur de SAP qui a trouvé ça contraire à sa façon de voir le monde trop analytique trop lourd trop de détails il est allé voir le patron de la forge il lui a dit écoute je vous propose autre chose on va inventer le premier réseau social des machines ça marche comment ? vous avez une machine de génération X d'un fabricant Y vous l'inscrivez sur ce réseau social vous avez accès aux informations et la possibilité d'échanger avec d'autres utilisateurs de la même machine vous éditez un petit tag que vous mettez sur la machine et que votre opérateur de maintenance peut scanner et donc voir se dérouler l'ensemble du planning de maintenance de la machine il a accès lui-même à son planning de maintenance donc tout est fait dans l'outil mais cette plateforme ne va pas forcément s'arrêter là si vous écoutez le fondateur de Mobility Work demain qu'est-ce qu'il empêcherait de faire un peu de maintenance préventive voire prédictive et je dirais de vous proposer en amont à la fois la pièce de rechange dont vous allez avoir besoin et également l'intervention du technicien de maintenance freelance inscrit sur sa plateforme et ça ça veut dire que demain peut-être que l'activité de maintenance elle-même qui pourtant aujourd'hui est au plus près d'outils de production sera potentiellement pour partie externalisée ça veut dire aussi qu'il disrupte de cette manière là la relation forte qu'il peut y avoir entre le fabricant d'équipement et son client il vient je dirais disrupter le marché des fabricants d'équipement qui aujourd'hui gagnent plus d'argent avec le service et les pièces qu'avec les machines qui vendent quasiment à prix coûtant donc quand vous êtes fabricant d'équipement ce type d'acteur il faut le surveiller de près c'est ce qu'a compris un acteur comme Trumf Trumf ce sont des machines de découpe laser de tôle donc c'est un fabricant c'est un champion allemand qui vend ses machines dans le monde entier et Trumf s'est dit attention si ce genre d'acteur commence à venir sur ce marché des services industriels informatiques on va se faire complètement disrupter ils se sont donc mis avec un certain nombre d'acteurs vous avez Klockner distribution de produits sidérurgiques vous avez des acteurs du gaz vous avez des acteurs industriels importants Zeiss, Wicam, SIG, Schmalz et ils ont créé une plateforme qui propose ni plus ni moins qu'un ERP et tous les niveaux qui viennent en dessous si vous regardez c'est en allemand mais on va depuis la gestion des commandes jusqu'au reporting en passant par des étapes de production calcul des besoins planification redonancement et ainsi de suite donc un acteur comme Trumf dont le métier est de faire de la machine aujourd'hui a créé une espèce de store d'applications comme vous avez sur vos téléphones pour des applications de services industriels on a un monde de l'IT qui est schématisé de manière assez synthétique qui va changer complètement aujourd'hui vous avez des acteurs de conception si vous allez dans une usine aéronautique ils vont travailler sur Katia pour concevoir les pièces ou pour concevoir les avions et puis vous avez des acteurs de la production qui vous proposent des ERP et puis des systèmes de pilotage de votre production et puis vous avez tout le monde de la relation client tous ces acteurs là ont fait leur marché pour aller racheter des entreprises plus petites pour proposer des suites logicielles complètes et donc aujourd'hui un Siemens ou un Bosch ils vous proposent aussi des outils de conception un Dassault Système avec sa plateforme 3D Expérience vous propose non seulement des outils de conception collaboratives qui vous permettent d'imaginer une moissonneuse-batteuse en collaboration avec toutes les divisions de l'entreprise dans le monde et donc de l'adapter en même temps aux besoins locaux mais qui fait aussi de la gestion de projet et ils ne s'interdisent pas de moins de faire de l'ERP donc chaque acteur rentre en fait sur ce marché de la suite logicielle complète et au dessus vous avez le monde de l'infrastructure où là vous retrouvez des acteurs qui aujourd'hui sont majoritairement américains et qui sont là aujourd'hui avec un avantage compétitif majeur qui est celui de ce qu'on appelle la scalabilité qu'est-ce que Microsoft Azure qu'est-ce que Amazon Web Services font mieux que les autres ils sont capables de vous faire évoluer votre application avec un nombre d'utilisateurs exponentiel et du coup ça veut dire demain que pour vos systèmes d'information il y a l'ERP c'est-à-dire le logiciel intégré avec tous les modules qui sont intégrés dans le même outil possiblement demain on aura un schéma informatique beaucoup plus éclaté avec des applications différentes que vous changerez peut-être plus souvent et qui seront capables de dialoguer les unes avec les autres alors évidemment la logique c'est demain quelle va être la place de l'ERP et quelle va être la place de ces applications qui vont arriver et amener une forme de souplesse dans les systèmes d'information d'entreprise alors un schéma informatique éclaté à cela vous ajoutez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la conténérisation des modes de production de fabrication possiblement des tiers lieux et bien complétons le schéma que je vous ai montré tout à l'heure et vous voyez qu'on se dit que le client devient le boss véritablement de l'entreprise c'est de lui donc par tous les flux et ces flux là ils s'organisent dans une constellation où l'objectif n'est plus de protéger mon business mais de capter toutes les nouvelles sources de business je suis dans une philosophie un mindset complètement différent et donc je vais regarder quelles sont les plateformes possiblement qui peuvent faire mieux ce que je fais plus rapidement et peut-être moins cher les designers le design devient une fonction maîtresse puisque je cherche à rejoindre le client dans ses désirs et puis j'ai une fonction de supply chain qui était aux interstices dans mon premier schéma qui devient centrale parce que c'est comment je gère la variété comment j'achemine le plus rapidement possible mes produits auprès de mes consommateurs donc vous voyez une chaîne de valeur qui ne ressemble plus du tout à celle que je vous ai présentée dans un premier temps et qui montre que j'ai non seulement mon schéma industriel à repenser mais aussi mon organisation l'organisation de mon modèle d'affaires un exemple intéressant si vous voulez creuser ce sujet c'est de regarder cette entreprise chinoise qui s'appelle Haier Haier 85 000 salariés 38 milliards de chiffre d'affaires c'est très gros ils ont commencé par faire des frigos bon marché et puis ils ont racheté progressivement différentes unités de production d'électroménagers en Europe vous voyez l'ensemble des éléments qu'ils proposent aujourd'hui avec derrière l'idée de connecter tout ça à un moment ou un autre et donc de proposer un système et surtout ce qui est très intéressant c'est que le modèle Haier a développé une logique de micro-entreprise de créer des entreprises de 15-20 personnes qui vont être en lien étroit avec le client l'unité porte du frigidaire qui va s'investir complètement en lien étroit avec le client sur la porte du frigidaire et donc vous voyez une entreprise qui correspond aujourd'hui à ce schéma que Dorothée vous a présenté où le client est au coeur et où l'entreprise gravite autour du client et c'est plus le client qui gravite autour de l'entreprise ce modèle il s'appelle le Rendanaï et je vous invite à regarder l'approfondir si vous êtes intéressé il est vraiment fascinant voilà les modèles d'affaires bien évidemment ils évoluent dans cette industrie 4.0 on vous l'a dit c'est même la première question à se poser on ne va pas vous faire un exposé général sur le modèle d'affaires on a je vais vous présenter juste un petit exemple qui montre que c'est possible dans une petite entreprise et c'est possible aussi en faisant le lien avec un sujet essentiel qui s'appelle l'économie circulaire on a un fabricant de plateaux thermoformés c'est un plasturgiste aujourd'hui ce n'est pas très bien vu d'être plasturgiste ce sont des plateaux qui servent au transport à l'intralogistique on va mettre dessus des pièces qui vont aller dans une autre usine donc ce sont des plateaux qui doivent être bien conçus optimiser le transport et en même temps permettre derrière un chargement déchargement automatisé on est là dans un schéma linéaire on fait des plateaux on en produit peut-être 300 000 pour la cosmétique pour la pharmacie pour l'automobile et puis derrière une fois que le plateau a fait sa vie on l'entasse aux fins d'un atelier ou bien on le jette et ce dirigeant s'est dit je vais peut-être en produire plus que 30 000 pour une campagne de production d'un produit mais mes plateaux vont être réutilisables donc ils vont faire le circuit ils vont aller jusqu'au là dans un cas cosmétique on va mettre les composants dessus les composants vont partir chez le fabricant cosmétique il est déchargé le plateau est vide je le récupère je le ramène il est encore capable de faire une rotation je le dépoussière je le nettoie je le remets en service il est fatigué en fin de vie je le recycle je le broie il a des capacités de recyclage il a acheté une entreprise d'extrusion je refais de la matière et je refabrique du plateau ça c'est très intéressant parce qu'il a une boucle d'économie circulaire qui lui permet aussi d'avoir accès à une matière première plastique qui est difficile à trouver en tout cas dans les qualités dont il a besoin pour faire son travail alors réduction des coûts réduction d'empreintes carbone il y a un avantage client important mais surtout industrie 4.0 mettez une puce RFID sur votre plateau thermoformé qui va faire des rotations et sachez l'enlever avant de le recycler vous pouvez suivre tout le circuit de vos plateaux ça va exactement où ils sont et vous pouvez également proposer à votre client cette information qui va l'intéresser de savoir où sont ces plateaux et où sont ces pièces donc vous voyez comment une entreprise finalement une PME ils sont moins de 100 personnes a réussi à mettre en place un circuit à la fois industrie 4.0 et économie circulaire c'est une conviction forte chez Dorothée et chez moi aujourd'hui c'est que l'économie circulaire elle a besoin du 4.0 pour fonctionner ce sera probablement si on veut vraiment faire de l'économie circulaire ce sont des petites filières locales et il faut les maillets de 4.0 pour pouvoir piloter tout ça donc vous voyez ici un petit outil qui permet effectivement de voir à la fois la dimension physique digitale le produit le service et comment cette entreprise a positionné ces différentes offres de valeur voilà et on voudrait terminer en vous parlant du passage de la pyramide au réseau du temps imposé au temps choisi donc vous voyez dans ce voyage de l'industrie 4.0 quels sont les schémas industriels qui évoluent comment ils évoluent ce maillage très important avec l'économie circulaire comment on passe du physique de l'objet physique à l'objet digital et on peut l'imaginer pour vos produits aussi mais regardons sur le plan de l'organisation de l'entreprise la constellation de la valeur que je vous ai présentée on peut aussi la transposer au niveau de l'organisation du travail on est habitué à penser l'organisation de l'entreprise à travers un schéma pyramidal on les connaît tous on remplit un rôle on est en 3, 4, 5 niveaux ce qui qui amène parfois des processus de décision un peu plus long qui pose des questions au niveau de la responsabilisation des périmètres d'intervention aujourd'hui les périmètres se sont élargis donc on ne sait plus trop quoi quel est notre métier donc ça pose quand même plein de questions et on voit qu'on est un peu au bout arrivé au bout du fonctionnement de ce schéma nous ce qu'on vous propose c'est de réfléchir à l'organisation également en mettant cette organisation en réseau Jean-Daniel on vous a parlé des mini-usines chez SW des mini-usocom des mini-entreprises avec ailleurs est-ce qu'on repense pas l'organisation de l'entreprise en réseau où chacun RH logistique marketing avec les équipes commerciales avec la fabrication pense comment on peut satisfaire le mieux possible le client ce client qu'on oublie souvent quand on quand on se lance dans une approche industrie 4.0 et ce qui va être important c'est avec la qualité relationnelle entre ces différentes fonctions et comment dans une entreprise c'est la dynamique interactionnelle qui va jouer comme atout comme aussi dimensionnement attractif si je veux recruter comment je je travaille ce relationnel entre les différentes fonctions et un exemple d'une démarche pour avancer dans cette logique d'invention de nouveaux modes d'interaction une application un doodle des usines qui a été lancé en Allemagne ça s'appelle Capaflexi l'idée c'est quoi c'est d'avoir un algorithme qui permet d'organiser des équipes de production vous recevez une commande le vendredi il faut une équipe de production supplémentaire le samedi en heure sup vous allez rentrer la production à fabriquer et l'outil va directement constituer l'équipe en fonction de différents éléments le compte épargnetant dispo et va envoyer un message automatiquement aux différentes personnes concernées qui vont répondre oui je peux je peux venir ou bien non je pourrais pas ça remplace la feuille qu'on met je dirais dans un coin de l'usine avec des noms qui va être biffé on sait pas trop comment pourquoi et puis surtout sur laquelle vont pouvoir s'inscrire ou se désinscrire que ceux qui sont là ce jour-là si vous travaillez en 3-8 là vous touchez tout le monde alors ça pose des tas de questions y compris des connexions et autres mais surtout ce qui est très intéressant c'est que le numérique finalement ça va dans les deux sens Ligue et Métal qui participe à ce projet et on a eu l'occasion de participer à plusieurs réunions de ce projet-là aurait pu être radicalement contre un outil pour faire de la flexibilité en entreprise numérique directement sur le téléphone des opérateurs non et pourtant Ligue et Métal a participé ils se sont rendu compte à un moment que certes l'entreprise peut demander à ses collaborateurs s'ils veulent venir travailler mais le numérique ça marche dans les deux sens on peut tout à fait imaginer demain que les collaborateurs de l'entreprise signifient à l'entreprise les plages dans la semaine où ils souhaiteraient venir travailler et qu'on tienne compte de ces préférences-là pour leur redonner une forme d'autonomie aussi sur leur temps de travail organiser les plages de télétravail les plages de travail sur place et tout ça je dirais de manière relativement automatique dans un dialogue donc vous voyez c'est intéressant cette approche win-win qui se fait dans une logique un peu expérimentale où on va avancer ensemble sans forcément bloquer au départ et elle est essentielle parce qu'on le sait que le temps de travail ça va devenir un des éléments les plus attractifs quand on va choisir un poste d'où l'importance de penser le numérique et comment on peut faire évoluer le temps de travail en entreprise alors juste la question qui se pose évidemment c'est qu'est-ce qui se passe avec l'emploi entre les robots vont nouveler notre emploi le débat est souvent je dirais réduit à ces choses-là donc je vous renvoie bien évidemment à l'article du Monde paru hier où il est question aussi d'Innotera on a une étude assez sérieuse qui a été faite par le MIT sur c'est quoi l'impact numérique sur l'emploi aux Etats-Unis qui nous dit deux choses d'abord il y a 47% de l'emploi qui est possiblement fortement impacté par le numérique deuxième enseignement on a la distinction par le type d'activité et là ce qui est intéressant c'est que vous voyez que finalement c'est pas forcément la production qui va être la plus impactée par le numérique on pense tout de suite aux personnes qui sont sur les lignes mais vous voyez que ce sont les fonctions administratives que ce sont les fonctions de vente et que ce sont les fonctions de service donc ça aussi c'est important le 4.0 ça touche toutes les fonctions d'entreprise qu'est-ce que devient le travail de contrôleur de gestion industrielle par exemple dans une usine 4.0 il va se transformer et il ne faut pas penser que des opérateurs et donc les allemands par rapport à ce sujet qui fait débat dans la société dans quelle mesure mon job est menacé par le numérique c'est l'institut du travail qui a produit cette plateforme où je peux rentrer mon métier ça s'appelle job automate et je rentre mon métier et ça va m'indiquer dans quelle mesure mon métier suivant les tâches que je réalise est susceptible d'être automatisé c'est-à-dire quelles sont les tâches qui risquent d'être automatisables là par exemple on a rentré le métier de commercial dans la pharmaceutique donc tout ce qui est en lien avec la supervision du stockage des stockages ça, ça va être automatisé en revanche bien sûr la présentation des produits ça, ce n'est pas automatisable ni la relation avec le client la vente en revanche elle peut être automatisable donc vous voyez ils ont cherché à travers c'est critiquable mais c'est un premier pas pour donner des pistes de réflexion je peux voir également sur ce poste-là quels sont les postes ouverts sur le marché quel est le taux de chômage et quelles sont les formations que je peux réaliser pour développer mon spectre de compétences et on trouve que c'est intéressant parce que ça permet de faire de la pédagogie et que ça permet des discussions entre les entreprises alors bien sûr la critique qu'on peut faire c'est qu'ils découpent un peu comme en rondelle de salami un métier et on sait très bien que c'est aux interstices que se crée la valeur que le tour de main il ne s'explique pas c'est un savoir-faire spécifique mais c'est un premier pas vous avez peut-être vu ce film que je trouve remarquable sur le sujet de l'intelligence artificielle en toile de fond qu'est-ce qui fait que pour la première fois dans l'histoire de l'aviation un pilote expérimentaire a réussi à poser un Airbus A320 sur un fleuve c'est qu'il n'a pas fait confiance à l'algorithme qu'il a pris une décision différente à savoir de ne pas rejoindre l'aéroport de la Gardia mais de se poser sur le fleuve qu'il a chanté complètement les procédures Airbus il est passé du point 1 directement au point 15 et qu'il a fait confiance à son instinct de pilote à son expérience de pilote en confiant à son copilote aussi de manière très importante un ensemble de tâches qui lui ont permis de réfléchir à la manière de gérer le problème donc effectivement sur l'intelligence artificielle qu'on n'aborde pas de manière détaillée aujourd'hui c'est de se dire que ces systèmes là cette dimension de résolution de problème elle reste profondément liée à la capacité de l'humain à faire les choses et que je dirais une conviction forte nous c'est que l'intelligence artificielle n'est pas forcément un danger pour le travail aujourd'hui dans nos unités de production pour terminer révolution culturelle ou révolution technologique vous avez vu que pour nous c'est une révolution culturelle c'est une révolution culturelle parce qu'on change de monde et quand on était en Allemagne un certain nombre de dirigeants nous ont dit mais depuis que je suis passé au 4.0 j'ai changé je vois le monde différemment vous passez d'un monde je dirais analytique où vous découpez les choses cartésiens pour comprendre où vous pouvez faire de la probabilité des scénarios à un monde d'incertitude radicale qui a été encore renforcé par la pyramide de Covid et où il faut penser de manière systémique si vous pensez système cyberphysique de production si vous pensez client si vous pensez ensemble d'unité de production à orchestrer vous pensez de manière beaucoup plus systémique vous changez votre logique pour sortir d'une approche purement retour sur investissement à une approche de test and learn quand vous faites du test and learn si vous commencez à vous poser la question du retour sur investissement ça va être difficile de lancer des poux d'époque donc vous allez peut-être mettre 30 000 euros sur la table et puis ça ne donnera pas forcément un résultat qui va être généralisable dans toutes vos usines mais l'effet d'apprentissage qui aura été fait au niveau des équipes il sera essentiel la Speed Factory elle est fermée ils en avaient deux une en Hansbar et une en Chine ils les ont fermées ça coûte trop cher il n'y a pas la clientèle mais imaginez ce que les équipes d'Adidas ont appris avec ce démonstrateur avec ce projet on est dans une logique où on sort de cette approche de budget de plan stratégique c'est un ancien contrôleur de gestion qui vous parle pour aller dans une approche beaucoup plus constructiviste on avance en marchant on construit les choses au fur et à mesure sans forcément se donner un point d'arrivée stratégique très très clair on sait à peu près où on va et on est dans une approche stratégique qui va être beaucoup plus je dirais d'inspiration chinoise si on parle avec François Julien un grand philosophe et cinéologue français que dans une logique stratégique assez classique qui est la nôtre qui est celle qu'on a héritée des grecs on est moins dans la réduction des coûts que dans l'augmentation du chiffre d'affaires et puis on n'est plus dans une stratégie dans une seule entreprise on s'ouvre on va chercher des co-leaderships parce qu'on n'a pas forcément la ressource et le temps pour avancer suffisamment vite j'ai un client qui fait des luminaires qui fait actuellement développe un luminaire connecté ils ont réussi la transformation de la LED en internalisant les compétences et là aujourd'hui ils se disent on n'aurait jamais dû chercher à internaliser ça on aurait dû trouver un partenaire parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre les sujets on apprend certes mais on n'apprend pas assez vite et donc il aurait fallu aller chercher un partenaire voilà donc de notre point de vue c'est une révolution culturelle c'est aussi pour ça j'imagine que vous êtes là tous aujourd'hui et on espère sincèrement que ça aura permis de vous aligner sur une compréhension commune de l'industrie 4.0 et surtout que ça vous aura donné envie de construire le futur ensemble merci alors on peut prendre peut-être quelques questions alors des questions ici et puis sur les 4 sites qui sont connectés très important je ne sais pas quel est le retour oui d'accord Thierry Lavey une directeur industrielle donc merci beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante alors vous avez beaucoup mis en avant l'industrie 4.0 sur son axe hyper personnalisation je pense que c'est c'est ce que je retiens en priorité mais vous avez peu mis en avant tout ce qui tourne autour du traitement de la data le big data l'intelligence artificielle vous en avez un petit peu parlé à la fin mais vous l'avez volontairement mis de côté alors qu'il me semblait que c'était un axe sur lequel il fallait aussi fortement s'investir sur le traitement de toutes les données l'exploitation pour en tirer des signaux faibles et réussir à piloter peut-être au mieux l'organisation à la fois des activités industrielles commerciales et toutes les activités de l'entreprise pour quelles raisons vous avez mis ces activités l'accent sur la série plutôt laissées de côté l'intelligence artificielle le deep learning le big data le data mining etc c'est un choix qui est lié à des convictions sur l'industrie 4.0 je dirais nos clients aujourd'hui ils connaissent ces sujets d'intelligence artificielle de data de mise en réseau des équipements de récupération d'informations pour optimiser la production et notre choix délibéré c'est de je dirais d'amener à voir les choses un petit peu différemment le risque quand on est focalisé effectivement sur ces thématiques data dans une usine c'est qu'on va rester quand on est aux quatre murs de l'usine et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui même dans des projets industrie du futur de grands donneurs d'ordre ils pensent aux bornes de leur usine et je dirais l'enseignement qu'on a eu et c'est pour ça qu'on a fait une présentation peut-être un petit peu impertinente par rapport au sujet tel qu'on peut le concevoir vu vu d'un atelier ou d'une usine c'est de volontairement mettre l'accent sur ces dimensions qui sont peut-être un peu oubliées sachant que pour nous faire de l'industrie 4.0 sans impliquer ses clients sans impliquer ses fournisseurs sans impliquer des partenaires de développement c'est effectivement je dirais prendre le sujet à un niveau qui n'est pas forcément le bon pour bien avancer donc finalement il faut retenir que ce n'est pas tellement l'industrie 4.0 mais c'est l'entreprise 4.0 avec toute cette transversalité qui est bien au-delà d'une problématique d'organisation des ateliers et qui passe avant tout par l'identification du besoin et de ce que peut apporter l'industrie et c'est tout à fait ça c'est dézoomer parce que le risque la data bien sûr est essentielle et on le voit à travers le schéma qu'a montré Jean-Daniel de continuité numérique tout le long de la chaîne mais si on zoome trop là-dessus on va oublier différentes dimensions qui sont essentielles et on l'a vécu nous en temps réel en Allemagne à l'Académie des technologies où tout d'un coup on a vu un des experts qui a dit mais attendez là on est en train d'oublier une dimension essentielle qui est l'évolution des modèles d'affaires et c'est très intéressant parce qu'en Allemagne on voit toute une réflexion de publication de recherche sur l'évolution des modèles d'affaires dans les différents secteurs d'activité quelque chose qu'on voit beaucoup moins en France parce qu'on est dans une culture où on a tendance à plus se focaliser sur les briques technologiques et moins sur cette question modèle d'affaires alors ça veut pas dire qu'il faut oublier cet effort effectivement de mise en relation des équipements de capture de la donnée mais je dirais que c'est par rapport au travail qu'on fait nous de sensibilisation il nous semble plus important de mettre l'accent sur des dimensions qui sont justement un peu laissées de côté et quelque part d'alerter les entreprises on a des clients qui nous disent ils nous font faire un tour d'atelier ils nous disent dessinez-nous notre usine 4.0 s'il te plaît dessine-moi mon usine 4.0 bon systématiquement on leur dit mais attendez pour quel client pour fabriquer quel produit pour quel client à quelle échéance c'est quoi c'est quoi l'évolution de votre business vous fabriquez des radiateurs électriques effectivement on peut faire du 4.0 qui va être je dirais du lean amélioré en introduisant de nouvelles technologies et en connectant des équipements mais si c'est pour continuer à produire un produit qui potentiellement dans les années qui viennent ne va plus être ce que demande le client si c'est pour faire un produit de masse alors que la demande va avoir de la personnalisation et dans le cas du radiateur électrique au delà des marchés de réhabilitation et de neuf logements sociaux vous avez aussi des segments intéressants de personnalisation là se pose la question effectivement est-ce que c'est la bonne usine ou bien est-ce que vous ne construisez pas deux usines vous voyez donc il ne faut pas réfléchir à partir forcément de l'existant mais de se dire aussi de quoi on a vraiment besoin et à partir de ça on adapte le chemin industriel c'est clair merci beaucoup merci je me tourne vers les les autres sites bonjour vous avez beaucoup parlé du client mais rentez quand même moi j'ai l'impression que ce 4.0 c'est l'explosion de la supply chain le client vous parlez de personnalisation mais avant je voulais acheter une voiture j'allais dans un garage j'avais un commercial qui me parlait aujourd'hui il faut en trouver un et puis j'avais ma voiture en ressortant maintenant on me dit dans 18 mois vous aurez votre voiture personnalisée ou pas donc je trouve que c'est vraiment c'est formidable c'est de l'explosion plus de la supply chain au sens très très large que le client le client il n'est plus du tout au centre des préoccupations on lui on lui met plein de choses mais il n'y a plus personne vous voyez les pubs aujourd'hui on dit oui vous avez raison ça dépend pour la première fois aux Etats-Unis le nombre de personnes qui obtiennent le permis de conduire a baissé c'est un fait historique on s'aperçoit que demain les générations qui nous suivent ne vont plus chercher à avoir une voiture ne vont plus être dans la possession de la voiture ou dans la possession de la maison ce qu'ils veulent c'est avoir une voiture pour aller au sport d'hiver avec la capacité voulue une voiture pour déménager une voiture pour aller à la maison de campagne et on rentre dans cette passenger économie et donc on est en train de repenser à partir du besoin du client puisqu'on se dit il ne veut plus investir une somme significative dans l'achat d'une voiture mais il veut pouvoir disposer de plusieurs modèles donc on voit des constructeurs automobiles comme Stellantis qui changent leur baseline qui ne sont plus constructeurs automobiles mais providers de services tout à fait et puis si vous regardez la manière dont les usines automobiles sont pensées pour le futur l'usine pilote d'Audi à Ingolstadt vous n'avez plus des voitures qui sont sur une chaîne sur un tapis et qui avancent avec des opérateurs opératrices qui viennent faire le montage de différents éléments la voiture une fois que la caisse a été peinte elle est sur un AGV un chariot automatique guidé et vous avez 200 îlots de montage dans l'usine enfin dans la vision cible et la voiture va se diriger en fonction du schéma de production vers ces îlots de montage ça veut dire que vous vous avez commandé une Audi A4 rouge sport et la voiture elle a été peinte elle est sur un AGV elle est prête à partir vers l'îlot de montage du train arrière sport et puis vous changez d'avis et vous êtes client et vous êtes au coeur du dispositif et là vous envoyez un message en disant non finalement j'ai une voiture noire version confort et bien ça va switcher automatiquement avec un client qui potentiellement a fait le choix inverse en termes de couleur et l'AGV au lieu d'aller vers l'îlot de montage du train arrière sport va aller vers l'îlot de montage du train arrière confort ça ça veut dire que jusqu'à un stade assez avancé de la production le client peut changer son choix grâce à un système industriel totalement décentralisé puisque les AGV vont se reconfigurer le programme de production va se reconfigurer en temps réel donc le client quelque part alors vous allez me dire la valeur ajoutée la valeur client de pouvoir choisir modifier en règle générale quand on a configuré la voiture on va pas forcément beaucoup bouger mais vous voyez quand même cette idée que le client il est au coeur de l'usine le client il peut décider jusqu'à un moment avancé votre réflexion pour moi elle est très intéressante parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on combine des tendances contraires la possession l'hyper customisation et l'usage et donc il va falloir en tant qu'entreprise et je rejoins pour être en capacité de gérer les deux tendances et ça va être ça aussi le challenge le défi qui est lancé aux entreprises comment je satisfais mes clients qui veulent acheter une voiture et comment je satisfais ceux qui vont être uniquement sur l'usage à vouloir changer de voiture régulièrement donc oui c'est difficile et oui je vous rejoins la supply chain qui était une fonction on pense il y a encore il y a 10 ans souvenez-vous le schéma que je vous ai montré on en parle à peine et aujourd'hui c'est devenu une fonction maîtresse parce que l'industrie 4.0 c'est aussi cette dimension de temps réel et puis on voit aussi que dans le contexte géopolitique aujourd'hui et avec la crise Covid et bien les circuits courts deviennent un enjeu très fort et pour des entreprises comme vous et bien oui cette dimension supply chain elle est maîtresse d'autres questions je voulais revenir sur la préservation des savoir-faire et le logiciel que vous avez montré allemand que je ne connaissais pas mais Stanford a à peu près le même puisqu'ils ont commencé à travailler sur la réinvention du job par rapport à votre réflexion je pense que c'est très important de découper un emploi par tâche parce que c'est le seul moyen d'y faire pénétrer justement le 4.0 pour savoir qu'est-ce qu'on va réserver au 4.0 et qu'est-ce que l'homme l'être humain va pouvoir conserver avec de la valeur ajoutée et j'en veux pour preuve si je reviens à l'exemple que vous avez montré des horlogers de Neuchâtel une des réflexions qui est née des horlogers de Neuchâtel c'est monsieur Hayek patron de Swatch qui a dit maintenant que j'ai toutes les pièces d'une montre je vais vous couper les robinets à vous les horlogers donc Tagueuillère etc Richemont etc et pourquoi je vais vous couper il était un peu à l'époque on disait qu'il était un peu barjot mais je pense qu'il avait une vraie vision et pourquoi il a fait ça parce qu'il s'est rendu compte qu'en maîtrisant toutes les pièces d'une montre il pouvait à lui seul arrêter l'horlogerie mondiale et il a donné une sacrée leçon à toutes les entreprises qui avaient comment dirais-je c'était pas encore tout à fait le 4.0 parce que le 4.0 c'est ce que vous avez montré mais en amont de ça les entreprises horlogères elles se sont concentrées sur la robotisation du montage d'une montre et plus du tout sur les savoir-faire de la pièce et Hayek quand il a dit je vous coupe les vivres si je venais à vous couper les vivres vous ne pouvez plus monter le message qu'il a envoyé c'est de dire continuez à former des gens sur les savoir-faire originaux ancestraux de la montre sinon vous êtes perdus et la petite machine que vous avez montré derrière il y a plein de gens qui continuent les compétences donc je pense que le positionnement des compétences dans le 4.0 et je vous rejoins quand vous avez dit le contrôleur de gestion industrielle il y en a un dans la salle je crois en tout cas il y en a un qui nous écoute c'est vrai que le métier va changer mais malgré tout ils vont rester contrôleurs de gestion industrielle dans ce nouvel ensemble et le fait de découper par tâche je ne connais pas mais je vais me précipiter à aller voir mais le fait de découper par tâche permet justement de savoir qu'est-ce qui sera préservé pour l'être humain et qu'est-ce qui va être confié à l'intelligence artificielle ou globalement au 4.0 je vous rejoins complètement parce que c'est quelque chose d'actionnable donc il faut effectivement l'utiliser nous notre préconisation c'est de créer des communautés qu'on réfléchisse en groupe parce que ce qui est important c'est la discussion qu'il va y avoir autour de cet impact du numérique sur le métier de chacun et de se dire comment on le préserve est-ce qu'il y a des tours de main dans certains métiers auxquels il faut être attentif et ces tours de main peut-être que c'est à travers une vidéo qu'on peut le plus facilement l'illustrer la garder donc c'est aussi repérer qu'est-ce qui est critique dans chacun des métiers et se dire en lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour le client qu'est-ce qui est important c'est aussi de faire ce lien entre compétences et clients et contexte et différenciation in au terrain et c'est ça l'objet du contrat social dont vous parliez tout à l'heure le nouveau contrat social c'est ça c'est que je m'engage mon entreprise à faire quoi par rapport à toi salarié dans le 4.0 exactement je suis tout à fait d'accord et ça d'autant plus qu'on le voit aussi dans le 4.0 la fabrication devient un argument visible un argument d'attractivité la Speed Factory c'est très intéressant parce que Adidas a fait des films de promotion où il montre à la fois les athlètes qui courent mais aussi la machine qui produit et ils font un parallèle entre l'athlète et la machine donc ça remet aussi l'usine au coeur de la manière dont l'entreprise va se présenter et donc effectivement ces savoir-faire qui parfois d'ailleurs confinent à l'artisanat plus qu'à l'industrie 4.0 entre guillemets ils sont aussi mis en avant pour valoriser l'entreprise vis-à-vis en termes d'attractivité mais aussi vis-à-vis des clients on a si je reprends une contradiction aussi qui est importante on va vers la fabrication on redonne ces lettres de noblesse à la fabrication notamment ce mouvement des makers où je fabrique l'impression 3D le permet et puis une hyper virtualisation regardez ce qui est en train de se mettre en place où certaines grandes marques ne vendent plus un objet physique elles vendent une image du produit et comment on va vivre dans ce mouvement ces antagonismes ça va être aussi ça le rôle de l'entreprise de combiner les deux dans l'industrie du médicament ça s'appelle un placebo alors j'ai une question qui nous vient d'un collaborateur à distance quelles sont selon vous les différences entre la France et l'Allemagne notamment en termes d'infrastructures et justement d'appropriation culturelle merci on est déjà sur deux pays qui ont des structures économiques assez différentes et notamment l'Allemagne a énormément d'industries de biens d'équipement et donc ça explique bien évidemment la part qui prend le 4.0 puisqu'un des leurs enjeux c'était comment ces équipements deviennent connectés et comment tous ceux qui concourent à la fabrication de ces équipements se mettent d'accord pour que l'équipement puisse communiquer notamment les composants d'équipement mais aussi avec les autres équipements donc la différence je dirais dans la manière de développer le 4.0 c'est que les Allemands l'ont vraiment pris comme un processus de conduite du changement Dorothée l'a dit ils se sont fait peur ils ont fait un diagnostic ils ont fait ce qu'on appelle un SWOT force, point d'attention opportunité, risque de l'industrie allemande sur différents secteurs et ils se sont dit voilà là où on a des risques et donc il faut qu'on bouge ensemble ils ont mis ensemble l'industrie la recherche le politique pour réfléchir à ce programme industrie 4.0 qui est devenu un projet un programme et ensuite ils l'ont déployé avec une logique de défense du leadership industriel allemand en France on n'a pas voulu reprendre le terme d'industrie 4.0 qui était trop connecté allemand on a inventé l'industrie du futur avec une logique qui était plus de modernisation des usines c'est à dire notamment toutes les problématiques mettre en place des robots et ainsi de suite ça c'était je dirais dans les années 2010-2012 aujourd'hui l'industrie du futur ça a été lancé en 2015 aujourd'hui je dirais que l'approche elle est globalement la même dans les deux pays avec une même sensibilité au modèle d'affaires à la dimension organisationnelle à la dimension culturelle alors elle est quand même je viens de compléter elle se distingue quand même pour moi comme tu l'as dit il y a cette dimension d'en faire un projet de société il y a cette dimension de conduire un processus de transformation et puis moi quand même ce qui me frappe c'est que les allemands quand ils lancent l'industrie 4.0 ils lancent aussi ce qu'ils ont appelé le Arbeit sur Punknoul le travail 4.0 c'est à dire qu'ils en font un sujet aussi de réflexion sur le travail et on va voir dans les années 2015 des réflexions dans différentes villes où chaque habitant pourra faire part de ces questions qu'il a sur l'automatisation du travail ils vont collecter les questions ils vont en faire un livre blanc ils vont solliciter des experts et qu'ils vont donner des pistes ils font attention à donner des pistes de réponse et de manière à faire avancer ce débat sur l'industrie 4.0 on a différents instituts qui réfléchissent par filière comment se pense le métier du futur donc je dirais et nous on pousse pour qu'en France effectivement cette réflexion sur le travail et bien on la laisse un peu moins dans l'ombre mais ça peut aussi s'expliquer en Allemagne parce que comme je vous l'ai dit il y avait le ministère de l'économie et de la technologie qui était à la manœuvre mais aussi le ministère de la formation et de la recherche ça fait une différence et donc voilà je dirais pour moi les différences majeures qui existent en Allemagne à ce stade sur l'industrie 4.0 l'entreprise Festo a une filiale qui s'appelle Festo Didactique qui est destinée à fabriquer des équipements destinés à la formation professionnelle et ils ont développé un module un mini module de système cyberphysique donc c'est à peu près de la taille de ce manche debout que vous pouvez programmer vous en mettez une quinzaine en batterie et vous pouvez créer un modèle d'usine 4.0 complètement avec une commande décentralisée et les apprentis les gens qui sont dans les centres de formation viennent travailler en équipe sur ces modules qui sont en fait un mini démonstrateur d'usine donc ça ils en ont vendu dans tout le bas de Württemberg il y a différents sites en France où effectivement ils se sont équipés avec ces modules ce qui permet de faire le lien directement avec la formation il y avait une autre question oui Thierry Cheny je tenais à vous remercier pour votre présentation parce qu'elle m'a réconcilié à titre personnel avec le terme 4.0 en tout cas usine 4.0 j'avais aussi une perception de cette destination en fait usine 4.0 une perception beaucoup plus technique beaucoup plus presque technocratique où effectivement si on ne dit pas big data à tous les étages on n'est pas dans le truc et là vous avez présenté une version une vision beaucoup plus humaniste et humaine effectivement de l'industrie 4.0 ça rejoint peut-être la question précédente est-ce que cette vision cette interprétation est une interprétation germanique ou est-ce qu'aujourd'hui c'est finalement l'interprétation universelle de ce qu'est l'industrie 4.0 alors je pense que par nature il n'y a pas de représentation universelle du 4.0 je dirais que contrairement aux autres révolutions industrielles on est dans une révolution où c'est l'expérimentation qui prime donc c'est ce que chacun va faire du 4.0 qui va donner le là et on le voit bien nous dans des entreprises et notamment la vôtre c'est très intéressant de voir comment il y a cette volonté de s'aligner sur ce que va être le 4.0 pour Inotera c'est quoi la représentation qu'on se donne c'est quoi la philosophie qu'on se donne c'est quoi les priorités et je crois que c'est ça aussi ce qui est intéressant dans le 4.0 c'est ce pouvoir de sculpter de façonner ce que va être ce 4.0 pour vous et il n'y a pas de je pense qu'il ne faut pas rechercher une définition universelle ce qui nous a semblé intéressant et original dans la définition allemande du 4.0 c'était produire des biens personnalisés au même coût que la production de masse et avec la même efficience ça nous paraît une réflexion à garder en tête parce qu'elle connecte au client et que bien souvent quand on se lance dans la démarche 4.0 on est tellement crispé parce que ça demande beaucoup de compétences nouvelles cette collecte de données et cette analyse de données qu'on en oublie le client donc on dit attention pensez au client allez questionner vos clients sur comment et vos utilisateurs finaux sur leurs besoins comment eux ils voient le 4.0 et nous dressez-vous de leur vision du 4.0 aussi lorsqu'on a fait notre travail en Allemagne sur plusieurs années d'interviews pour apprendre ce que les Allemands appelaient le 4.0 un certain nombre de dirigeants nous ont dit vous savez le 4.0 moi je ne saurais pas le définir de manière canonique tout ce que je sais c'est qu'il faut qu'on y aille et il faut qu'on y aille vite et en revenant en France un soir en voiture je me suis dit mais ça me rappelle quelque chose alors je ne sais pas si dans les années 70 vous avez suivi un peu les aventures de ces petits oiseaux un peu stupides qu'on appelait les Shadok mais il y avait un capitaine Shadok qui disait quand on ne sait pas où on va il faut y aller le plus vite possible dans un cadre dans un contexte Shadok ça vous fait rire parce que c'est paradoxal dans le cadre allemand ça ne m'a pas fait rire quand on me l'a dit pourquoi ? parce qu'on est exactement dans ce type de transformation on ne sait pas forcément où on va donc on va expérimenter on va avancer en marchant mais on sait qu'il faut qu'on y aille on sait qu'il faut qu'on y aille et on sait qu'il faut qu'on soit de plus en plus apte à résoudre des problèmes c'est-à-dire que si on regarde les différentes civilisations industrielles on est passé de la civilisation de la peine du labeur à la civilisation de la panne comment je résous la panne et demain véritablement on le vit déjà aujourd'hui c'est la civilisation de la résolution de problèmes donc je ne sais pas forcément là où on va mais il faut que je déploie de plus en plus ces facultés de résolution de problèmes et si vous regardez le contenu des formations aujourd'hui taguées 4.0 notamment celle de technologues de production en bas de Württemberg vous verrez qu'au-delà de la formation très technique mécatronicien informatique et autres vous avez une formation qui met l'accent sur les compétences relationnelles parce que demain le 4.0 c'est ces flèches rouges qu'on vous a montrées on va beaucoup travailler sur cette capacité relationnelle et c'est la thèse qu'on défend où il y a au-delà de la compétitivité coût que vous connaissez bien qui se gagne je dirais pourcentage de productivité par pourcentage de productivité sur les machines dans l'usine au-delà de la compétitivité hors prix le service la marque tout ce qui va être autour du produit il y a cette compétitivité que nous on appelle relationnelle alors ça peut paraître un petit peu étonnant de mettre compétitivité et relation sur un même plan mais l'entreprise va asseoir une partie de sa compétitivité sur sa capacité à gérer la qualité des relations en interne dans cette discussion dans cette construction de nouveaux modes d'interaction mais aussi avec tous ses partenaires en Allemagne les petites boîtes estiment moins de 500 salariés estiment dans un sondage qu'il leur faudra 74 nouveaux partenaires à 5-10 ans pour faire le 4.0 74 nouveaux partenaires centres de recherche fournisseurs start-up et ainsi de suite vous vous rendez compte ce que c'est pour une PME que de gérer 74 nouveaux partenaires donc ça montre toute la force tout l'enjeu qu'il va y avoir à construire ces relations et possiblement à réinventer certains types d'interactions avec des acteurs de votre écosystème j'ai une question à distance est-ce que vous pensez que l'industrie de la santé est en avance dans l'adoption du 4.0 de l'industrie 4.0 alors ça c'est une question très intéressante vous avez vu que le conteneur BioNTech montre qu'effectivement elle est très en avance quand on parle de ce sujet là avec des gens qui sont dans la santé nous disent nous on est un peu corsetés par les réglementations dès qu'on modifie un process que ce soit dans le dispositif médical ou dans le médicament il faut le faire valider c'est compliqué et donc on a un peu tendance à fabriquer les choses avec des équipements qui sont un petit peu anciens parce que c'est difficile de bouger et quand on a parlé de cette idée de conteneur Health Factory il y a à peu près 3 ans c'était avant le Covid c'était début 2019 à certains acteurs ils nous ont dit mais vous n'y pensez pas la réglementation jamais ils accepteront de faire une usine de médicaments dans un conteneur et bien BioNTech l'a fait voilà donc je pense que vous naturellement effectivement c'est difficile d'être en avance dans votre industrie après effectivement il y a des enjeux qui sont là il y a des enjeux et je pense qu'il y aura un travail intéressant à faire en disant on prend la chaîne de valeur par exemple de votre industrie et on regarde où ça bouge en prenant en considération ce que le Covid a changé si on regarde ce que fait le pharmacien aujourd'hui avec les tests avec possiblement les vaccins on n'imaginait pas encore il y a 3 ans que ce métier du pharmacien allait évoluer dans ce sens là donc comment on tire les enseignements effectivement de ce que la crise de la Covid a permis produit pour repenser la chaîne de valeur et se dire nous inotérins à quel endroit on peut imaginer gagner une nouvelle marche de manœuvre est-ce que c'est par rapport aux distributeurs est-ce que là il n'y a pas quelque chose à faire est-ce qu'on a encore besoin de certains distributeurs notre relation avec le pharmacien qu'est-ce que va faire le pharmacien pour nous demain est-ce qu'il va travailler comme il travaille aujourd'hui je pense qu'il y a ce point là à réfléchir sur la chaîne de valeur et c'est vrai que je reviens à la différence avec les allemands ils pensent beaucoup plus que nous chaîne de valeur mais c'est un exercice qui produit beaucoup de réflexions sur comment faire évoluer le business model et puis l'autre point c'est travailler je dirais presque travailler avec les concurrents ce qu'on remarque dans les démonstrateurs allemands Jean-Daniel l'a mentionné c'est que des concurrents se mettent ensemble parce qu'on sait très bien que tout seul on ne va pas disposer du temps nécessaire ou des moyens financiers suffisants donc comment on peut créer des collectifs bien sûr en respectant les règles de la concurrence parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir lancer des réflexions 4.0 et avoir une longueur d'avance en France sur le leadership de l'industrie de la santé dont on sait quand même qu'on est très bien placé donc on a une très belle carte à jouer je ne sais pas si vous arriverez à y répondre mais comment on fait quand on est Audi avec toute la prétention qu'il y a derrière à se dire je vais donner DAS à auto la qualité et tout je vais donner ça à un logisticien les portières qui chez Audi tout d'un coup a eu cette idée saugrenue d'aller coller les portières à un mec qui prend un camion et qui déplace un carton d'un point A à un point B comment ça se passe parce qu'il faut être drôlement souple cérébralement pour réussir à faire ça comment ils ont fait ça ? Souvent le risque est chassé par une plus grande peur et lorsque vous avez des difficultés effectivement d'approvisionnement lorsque potentiellement votre chaîne de production peut être impactée par des difficultés à obtenir des pièces parfois infimes mais qui vont empêcher la voiture de sortir en temps et en heure et bien à ce moment là vous vous dites je suis plutôt prêt à prendre ce risque là Bosch c'est pareil ils ont cette chaîne de station de travail ils ont mis des moyens dedans parce qu'ils se sont dit il faut qu'on trouve une solution à notre problème donc ils avaient un vrai risque et ça les a amenés à investir à prendre cet autre risque qui était sur le développement de ces nouveaux schémas de flux ce qui est intéressant c'est que DHL ils ne font pas que des portières pour Audi ils font aussi des sièges pour Ecaro au même endroit donc vous avez un logisticien qui fait de l'industrie mais ce n'est pas nouveau ça un FM Logistique aujourd'hui il fait de l'assemblage dans ses dépôts et c'est très intéressant cette hybridation des filières qui a lieu on le voit dans de nombreux secteurs c'est pour ça que ce qui est intéressant aussi lorsque vous voulez aller réfléchir au 4.0 ce n'est pas forcément d'aller voir que des entreprises de votre secteur un dispositif médical ou médicament c'est aussi aller voir des entreprises qui n'ont peut-être rien à voir on a une forge en Allemagne qui a été visitée l'usinier Airbus en Bavière et l'usinier Airbus à Hambourg qui a vu les AGV qui servent à transporter les tronçons de fuselage et qui s'est dit mais on veut ça pour transporter nos grosses pièces qui font plusieurs tonnes une fois qu'elles ont été coulées pour les emmener en zone de refroidissement et ils ont mis ce système là en place et c'est très très éloigné il n'y a pas de fonte dans les avions mais ce qui nous frappe c'est comment les métiers sont en train d'évoluer c'est-à-dire que vous aviez un logisticien qui devient un assembleur et si vous regardez le fabricant de plateaux thermoformés plasturgiste qui devient logisticien donc vous voyez c'est ça aussi qui est intéressant avec le 4.0 c'est comment on stretch le métier pour possiblement l'emmener à un autre endroit où on va proposer un autre service au client qui correspond à ce qu'il attend le client ne s'en fiche d'avoir je dirais un plateau thermoformé ce qu'il veut c'est savoir où sont ces produits et quand est-ce qu'ils vont être acheminés au bon endroit donc c'est ça aussi et là l'approche système peut créer de la valeur parce qu'il a pensé système pour son offre mais le problème qu'il rencontre aujourd'hui pour vendre sa solution c'est que quand il va avoir une entreprise cliente en face de lui il a l'acheteur ou l'acheteuse plateau thermoformé qui est là pour 3 ans et dont l'objectif l'incentive est sur la réduction du prix d'achat du plateau donc comment vous vendez une solution complète avec la rotation où vous vendez moins de plateau mais vous créez de la valeur bilan carbone et autres sur un long terme comment vous vendez ça face à des organisations d'achat qui vont être très silotées et vous allez avoir en face des hyper spécialistes et donc l'enjeu là c'est d'aller trouver effectivement les bons interlocuteurs qui ont cette vision système en l'occurrence il l'a vendu parce qu'il était allé voir les dirigeants il était allé voir le PDG de la boîte de cosmétiques qui a dit je veux ça je veux être le premier à le faire et puis maintenant ils sont tous en train de vouloir le faire c'était la dernière question merci merci beaucoup pour vos très belles questions et très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous merci merci je voudrais vous remercier parce que c'était c'était assez passionnant et puis je crois que ça nous a ouvert des horizons beaucoup plus larges que ceux qu'on voyait dans le 4.0 comme vous disiez Thierry où effectivement j'ai l'impression que pour nous tous enfin ici le 4.0 c'était un truc pour les usines qui consistait en fait à automatiser à mettre des robots à faire des gains de productivité donc de rester complètement dans l'ancien système traditionnel et là en fait c'est beaucoup plus que ça enfin j'ai l'impression quand on vous écoute c'est presque une philosophie et alors on est quand même parti où on part du digital vous avez montré au début les 4 révolutions alors d'ailleurs on ne sait pas pourquoi ça s'appelle le 4.0 on pense que c'est parce qu'il y a eu 3 révolutions au cours des âges et que c'est la quatrième d'après le premier slide oui et puis le 4.0 renvoie à cette idée de versionning de logiciel donc industrie 4.0 c'est le logiciel voilà alors c'est le logiciel mais en même temps vous dites c'est pas les big data c'est pas le logiciel mais là je pense que c'est l'oeuf et la poule le logiciel a entraîné une évolution de la société une personnalisation des besoins et puis donc tout ça fait que en fait la question n'est plus le logiciel mais comme vous dites peut-être de customiser c'est cette nouvelle approche customisée au coût de la série donc ça alors je sais pas comment on peut l'appliquer chez nous c'est vrai que dans le médicament c'est quand même pas évident mais on réfléchira dans le DM peut-être un peu plus et puis ce que je retiens aussi enfin je pense qu'on a retenu c'est que ce n'est pas que le problème des usines c'est le problème déjà de toute l'entreprise qui doit apprendre qui doit mieux communiquer qu'elle ne peut le faire et puis également ce point très important où je pense qu'on n'est pas encore très bon c'est cette ouverture sur l'extérieur vous parlez de 74 ou je ne sais plus combien de partenaires je ne sais pas combien on en a aujourd'hui mais manifestement on a une certaine tendance à vivre un peu refermés sur nous-mêmes donc s'il y a peut-être un message aussi à retenir c'est qu'il faut absolument qu'on s'ouvre ce qui n'est pas si simple non plus ce qui est anticulturel quelque part ce qui n'est pas forcément facile y compris avec les concurrents maintenant qu'on habite Saint-Etienne on a deux gros concurrents sont aussi à Saint-Etienne donc on pourrait se dire que ça serait quand même logique de faire comme BMW Audi et puis Mercedes voilà et puis cette notion de peur aussi parce que quelquefois ce que vous dites finalement c'est pour avancer il faut avoir peur quoi donc je pense qu'aujourd'hui il y a suffisamment de choses qui peuvent nous faire peur pour que ça nous stimule à avancer et à bien avancer voilà merci beaucoup et on va essayer de faire fructifier tout ça au profit d'Innotera et de ses collaborateurs merci applaudissements 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 applaudissements